Welcome everybody, bienvenue à tous dans cette nouvelle session du Cameroun IoT Community dans la continuité des activités de la communauté. Aujourd'hui, nous recevons Bisseau Ruben, un des jeunes entrepreneurs actuellement au Cameroun dans le domaine de l'IoT qui fait beaucoup de merveilles et dont on a souhaité collaborer avec lui et pouvoir donc vous fournir cette session, ce talk. Alors, comme de coutumé, on va commencer par une, rapidement, on va commencer par une présentation très brève de toi, mais comme j'ai l'habitude de faire dans ce talk, on va te laisser te présenter. Ruben, qui es-tu vraiment ? Un brève résumé sur ton parcours, école, etc. Et voilà quoi. Déjà, merci, merci d'être là. D'accord. Bon, je remercie à tous ceux qui sont déjà. Bon, je vois, il y a ma classe. Bon, ma classe est en train de me regarder là. Ok. Bon, je suis un jeune, masculin. Ok. Pour ceux qui peuvent se poser la question, quoi. Donc, j'ai 26 ans, je vis en ce moment, c'est Ardoa, là. Ah, il y a un départ au Cameroun. Ok. Bon, je suis un passionné de DEC, un peu comme l'amorité des gars, des PD là, qui ont regardé, par exemple, des PD, des sciences sociaux, donc ça nous attrape un peu ce jeu sur la DEC. Donc, très fan de Stargate. Donc, juste à présent, je regarde Stargate. Alors, de mon côté, plus professionnel, en fait, je suis... Je fais de DEC, je suis un diplôme d'engenieur, je suis un diplôme d'engenieur de l'Université d'Ovoie, le faculty d'Engenieur de l'Université d'Ovoie, le Faculty d'Engenieur d'Enjeunie de l'Université d'Ovoie. Donc, je fais des choses que les gens ont besoin, c'est mon travail. Oui, oui, oui. Donc, je conçois des choses dont les gens ont besoin. Tout simplement, c'est ça mon travail. Donc, au travers de ça, il y a des produits qu'on a développés, il y a des produits qui sont en développement, donc on aura bientôt, on aura certainement l'occasion d'en parler. Et tout cela est géré donc par la firme, qui est la Vissolainain. Donc, je représente ça. Super, super. Je pense qu'il y a beaucoup de points que tu n'as pas touchés dans ta présentation, mais bon, ce n'est pas grave. On va essayer d'évoluer. Donc, je vais passer avec la deuxième question, qui est de savoir, aujourd'hui, Bissot Dynamics, c'est quoi en fait ? Tu viens de parler des films, mais en réalité, c'est quoi ? Tu es encore à un niveau de start-up avec cette film ? C'est toi le co-founder ? C'est toi le founder ? On ne sait pas vraiment. Donc, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Et je pense que c'est aussi le but de ce talk, pour que plusieurs personnes puissent véritablement connaître de quoi il s'agit. D'accord. Ok. Ok. J'ai envie... Ok. La firme Bissot Dynamics, c'est un film de design, en fait. La vision derrière, c'est d'établir, en fait, ici, en Afrique, des films de design d'ingénierie, en fait. C'est très rarissime, en fait, d'avoir des entreprises qu'on soit localement reproduites, non seulement pour l'Afrique, mais également pour l'Europe, ou bien pour l'Asie, ou bien pour l'Amérique. C'est très rare. Il y a presque pas, en fait. Beaucoup ont essayé de se centrer également rien que sur les problèmes africains, mais on oublie que le marché, il est mondial, en fait. Il faut également des matières, de l'euro, en dollars, mais en échange en matière de produits, de produits et services rendus, pas seulement en matière première. C'est juste ça qu'on connaît, matière première, etc. Donc, il y a une autre vision derrière, c'est également s'insérer dans ce secteur-là, qui est très, très restreint. Il n'y a pas beaucoup de gens... Il faut avoir, soit dans certains sites de films de design, de construction de projet, il faut avoir, depuis 60 ans, on existe, depuis 90 ans, on est là, depuis 40 ans, on existe. Donc, ce sont des réalités qui font bouger le monde de la technologie en vacances, en fait. Derrière Apple, il y a des dizaines et des centaines de films de design. Derrière Huawei, il y a des dizaines et des films de design. On veut aussi ce secteur, en Afrique, également dans le monde. On affirme que ce Dynamics vient donc répondre à ce besoin local déjà. Il y a une grande demande de services de produits qui est né en Afrique. Également, non seulement se positionner localement, parce qu'il faut avoir un protectorat local en Afrique. Également, se positionner à l'international. Donc, nous développons des produits dans le domaine du consumé électronique, industrial machines, robotics et... Je crois que j'ai eu... J'ai eu le... Je vais dire la présentation, en fait, des différents services de Bissot. Je pense que je vais l'inclure rapidement dans la présentation de la vidéo. C'est quand même intéressant, mais j'aimerais aussi savoir c'est quoi la jeunesse, en fait, de Bissot Dynamics. Où est parti l'idée, en fait ? Parce que ce que tu n'as pas dit, en fait, c'est... Est-ce que c'est ta propre entreprise ? Comment tu as débuté et tout ? On aimerait quand même savoir d'où ça vient, cette idée superbe. Ok, d'accord. Bon, pour savoir, la Bissot Dynamics n'a pas... C'est pas né, on peut dire, depuis. C'est tout récent. Ok. Je commence l'aventure tech avec un produit. Peut-être beaucoup qui sont là pour me connaître MyGaz. C'est pas MyGaz, en fait, que j'envoie de mon mouvement de produit, en fait. C'est pas MyGaz que j'apprends, en fait. Le rouage, en fait, les techniques, les facilités, les chemins, les techniques. Tout ce qui se tourne autour du mouvement de produit. Donc, c'est pas MyGaz, en fait, que je développe avec certains amis. Et c'est avec mes amis avec qui je travaille. Les compétences, les circuits, tout ce qu'il faut, en fait, pour mettre en place ce genre de... De produits. De produits, en fait. Oui, oui. Donc, je crois, en fin 2019, on était en 2020, comme ça. Donc, la question a été posée d'essayer de regrouper, en fait, chacun d'idées de produits qu'on avait, en fait. C'est-à-dire, parce que chaque produit, chez nous, c'est, en fait, une entreprise, en fait. Et chaque produit clé qu'on a l'autre, oui, est censée devenir une entreprise en elle-même, en fait. Donc, MyGaz, bien sûr, est considéré comme un projet d'adresse ou d'analyse, mais c'est une entreprise à part, en fait. Donc, la firme née après, en fait, MyGaz, en fait. Juste pour essayer de réunir, en fait, tout l'ensemble de produits qu'on est en train de développer en ce moment. Ce n'est pas une seule même compétence. Mais pour éviter, en fait, de diluer, en fait, nos services, c'est-à-dire, on ne doit pas être en train de développer les produits assez soucis à également aller vendre. Donc, la firme est juste là pour développer et avoir cet esprit de recherche et de développement, de conception et de développement de produits, en fait. Donc, le reste qui tourne autour de comment le produit se vend et tout. Bon, au niveau de la firme, ça la concerne une fois, c'est MyGaz ou bien un autre produit qui est, certainement, on va en parler de d'autres, qui vont devenir en elles-mêmes des entreprises, en fait. Donc, ça n'aide de ça, en fait. C'est ce besoin d'avoir une équipe choc, en fait. Moi, j'appelle ça la Tax Force Tech, en fait. Tech Tax Force, donc UberTJ, en fait. Et là, tout à l'heure, on parlait de Bless, qui est un ami que j'ai connu dernièrement, ça ne fait pas longtemps, vu qu'on travaille, vu qu'actuellement, je travaille sur un projet et tout. Et directement, quand tu parles de design, ça me fait penser au début de SpaceX, en fait, parce qu'au début de SpaceX, je ne sais pas si tu as lu. Il y a un livre sur la vie complète, en fait, d'Elon Musk. Et en fait... C'est tout comme aujourd'hui, en fait. Exactement. Et lui, en fait... Ouais, ouais. Donc, lui, en fait, au-delà de tout ce qu'il a fait, programmation, tout ce qu'on a vu, la physique qu'il a fait à l'université et tout. Au-delà de tout ça, c'est d'abord un passionné de mechanical design. Et donc, je ne sais pas si c'est exactement la même chose que, en fait, que certaines entreprises, comme tu veux, de la firme vont proposer en tant que service. Je veux dire, si aujourd'hui, j'ai envie de fabriquer, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple tout bête. Si aujourd'hui, j'ai envie de fabriquer un produit électronique, j'ai besoin, par exemple, du packaging, de savoir comment tout va se positionner à l'intérieur. Est-ce que Bissot Dynamics, aujourd'hui, c'est la personne morale qu'il me faut pour le développement de mon produit étant au Cameroun ? Oui, je vais reprendre directement. Parce que c'est déjà le cas, c'est un start-up local. Super. Donc, on en a déjà consulté pour pas mal. C'est très bien connu, comme Tangus Rohn. Ok, 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 Tangus Rohn, ouais. Donc, on a, non seulement localement, également internationalement, de façon internationale, mais au travail, c'est une plateforme, dans laquelle on s'est établi comme entreprise, en fait, pour consulter. Donc, aujourd'hui, c'est le cas, en fait. C'est-à-dire, on prend des gens, des idées, et on les amène à la production, en fait. C'est ça, en termes de service à la mission d'un avis. Le service, on prend les gens dès l'heure, et on les laisse à la production, en fait. Ok. Donc, tout ce processus-là, on les accompagne, que ce soit le prototypage, toutes les loops de prototypage dans lesquels on va aller, on les accompagne. Et, à la fois, les productions, nos partenaires, les fonds, les restants. Donc, dans le cas, avec l'Est, tout à l'heure, on était en collaboration pour un projet, bénin, les participants du fonds POTO, on a reçu une promotrice de projet, qui avait un produit hardware. Donc, on a pris son produit débité, jusqu'à la laisser un peu, en ce moment, à la phase de production. Donc, on les laisse, l'entreprise était en charge de développer sa plateforme informatique qui devait s'accompagner avec les gens. Donc, j'ai fait un produit, on a développé tous les concepts qu'on a développé. C'est le but pour moi et pour tous ceux qui sont dans la communauté, de comprendre véritablement quels sont vos services. Donc, je vais rebondir sur un dernier aspect, avant qu'on ne quitte sur la question. Tu parlais de vente tout à l'heure, tu as parlé de vente et d'Agus Drone. Aujourd'hui, quels sont vos chiffres, en termes de... Peut-être pas de vente, mais en termes de... Aussi de vente, quand même, au niveau de MyGas. Mais, je veux dire, quels sont vos clients que vous avez déjà, en termes de collaboration ? C'est quoi votre... Voilà, votre... Votre secteur de clientèle au Cameroun ? Si on peut citer même quelques-uns que, par exemple, beaucoup de personnes peuvent connaître, s'il y en a particulièrement et tout. Ok. Bon, on a produit un rapport annuel. Je pense que tu envoies le rapport de nos activités. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de laisser ça là, de mettre... D'autres savent que les gens puissent regarder. Ouais, je vais le mettre... Je vais le mettre dans la... Dans la vidéo, de toute façon. Ça pourrait intéresser les gens, mais... Voilà, quoi. Ok. Je pense que... Donc... En 2020, en 2021, on a fait presque 50 consultations avec différentes entreprises, personnes. On a délivré en moyenne 22 projets. C'est-à-dire, certains qu'on a développés nous-mêmes, et d'autres qu'on était en co-dépendanté. Bon, je vais citer, par exemple, dans le cas, au partenaire avec Arribus Drone. Il était donc question de reprendre un nouveau modèle de drone. Donc, on a conçu, on a dimensionné un nouveau modèle de drone pour eux. Et... Donc, il était donc question maintenant d'entrer dans la phase de prototypage. On s'est donc dans la phase de design, de modélisation et de dimensionnement. Donc, on a terminé. Donc, il était donc question d'entrer dans la phase de prototypage, en fait, de ce produit. D'accord. Donc, bon, il n'y en a pas ceux qui ont continué. Il y a des raisons pour que vous pouvez vous débloquer ici. Mais il n'y a pas de problème. Mais également, on a travaillé pour une autre entreprise locale. On a resté également pour l'éducation de produits, à quoi une industrie, qu'ils font dans le croissant. Ah! Ils ont une très grande perte liée, en fait, à leur production. Donc, il était donc question de les aider à baisser, en fait, la perte... En fait, là. Ils ont une très faible production liée à la mentalité des personnes qui étaient très élevées. Ils étaient liés aux paramètres, aux qualités de l'entrée. Il était donc question pour nous d'améliorer, en fait, le rendement au travers, en fait, des différentes procédés technologiques. Par exemple, la carte. Je cherche beaucoup de mots parce que je cherche à traduire. Non, vas-y, si tu veux, si c'est mieux de le dire en anglais, il n'y a pas de souci. OK. Donc, c'était pour nous de créer un système qui peut aider à réduire leur production. Donc, nous avons de créer un système qui a détaillé des paramètres pour le water, comme la température, pH et l'oxygène. Donc, c'était pour nous d'améliorer ces paramètres et acte sur le fishcan. Donc, nous avons de créer le système. Donc, nous avons créé le système. Donc, nous avons créé le système qui a détaillé le système. Donc, nous avons installé leur farm et nous avons testé. C'est un projet qui a détaillé le système qui a détaillé le système qui a détaillé le système. Donc, nous avons présenté à des challenges et competitions, comme Orange Social Entrepreneur, qui a détaillé le 2ème place, et l'ICT challenge qui a détaillé le 6ème place. Donc, c'est un projet qui a détaillé le 2ème place. Nous avons aussi consulté à l'HG20 Centre pour les producteurs et les clients qui consultent à l'HG20 Centre. Externally, nous travaillons aussi avec les start-ups. Nous avons des networks abroad qui nous connectons à des start-ups. Nous n'avons pas besoin d'avoir des résultats pour les producteurs et les producteurs. Nous travaillons avec les producteurs de l'HG20 Centre pour les producteurs de l'HG20 Centre. Nous avons des producteurs de l'HG20 Centre pour les producteurs de l'HG20 Centre. Nous avons des produits de l'HG20 Centre pour les producteurs de l'HG20 Centre et les producteurs de l'HG20 Centre. Wow! Oui. Nous avons même perdu la production, parce que la production coste est trop haute pour nous. Parce que nous utilisons nos externes. Ils nous font beaucoup d'argent pour la production. Oui, oui, oui. Donc, avec le fundraising plan que nous avons maintenant, nous avons besoin d'avoir plus d'équipements et de ressources pour faire la production, et nous avons besoin de la production. Donc, nous avons aussi un autre produit, le Smart Temperature Comptroller, pour les fish farms. Nous savons que dans la nuit, la temperature peut être plus de 25, parfois 26, parfois 24, parfois 22 ou 21, et ce n'est pas une bonne température pour les fish. Il y a des petits fish. Donc, le Smart Temperature Comptroller est là pour les fish farmers pour la température de la température dans leur fish tank. C'est comme l'IoT système. OK, OK. Donc, il y a des petits fish farmers. Et nous avons aussi stoppé la production parce que la production coste. et nous attendons plus d'équipements pour produire tout le monde. Donc, nous avons un produit sur la production, par exemple, et trois produits en développement, trois produits en développement, trois produits en développement. Ce n'est pas seulement pour le marché, mais aussi pour le marché du marché. et nous avons un produit des produits en développement. Donc, nous avons des résultats pour 2022-2022. Wow. Awesome. C'est très bien. C'est juste une année. C'est juste une année. C'est juste une année. Je ne savais pas que le secteur n'est pas un succès à Cameroun comme ça. Non, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. un projet qui a été dénagé à cause de la manque de ressources. Des ressources humaines. C'est aussi une année. Oui. Donc, nous avons fait plus que ça. Mais nous avons fait plus de ça. Oh wow. Et nous avons fait plus de ça. Ok. Ok. Donc, je vais continuer en français pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Très intéressant ce que tu viens de dire. Très intéressant. Je croisais avec un partenaire qui est en Allemagne. qui travaille dans une entreprise qui existe depuis pratiquement 102 ans. Et qui fait exactement dans le hardware un peu ce que tu es en train de faire là actuellement. Et on pensait sur un moyen de comment faire venir du matériel au Cameroun. Parce qu'on va lancer un laboratoire en fait de recherche pour que les gens puissent venir travailler. Et tout. Je pense que c'est super intéressant. Et c'est aussi le but de ce type de talk. C'est de pouvoir voir effectivement ce que chacun fait. parce qu'il y a quelqu'un qui disait un jour. Je pense que c'est madame le ministre du commerce. Je pense qu'elle disait ça. Je pense que c'était avant-hier. C'est bien de faire des choses. Mais c'est bien de faire savoir ce qu'on fait. Donc, c'est très intéressant. Et à partir de là, je pense qu'il peut y avoir des collaborations qui se créent parmi les différents projets que chacun essaie de faire. Ok. Donc, je vais continuer avec la quatrième question. Dans ta casquette de product designer aujourd'hui, comment tu perçois ton environnement ? Comment tu perçois l'évolution de ta vision au Cameroun ? Est-ce que c'est trop difficile ? Est-ce que tu sens que c'est possible ? Est-ce que tu es obligé de communiquer forcément avec d'autres start-up à l'étranger ? Voilà, ce genre de choses pour pouvoir réussir à mettre sur pied la vision ? Oui. Chez nous, c'est quand tu fais un truc très compliqué, là, on voit un truc très compliqué. Et il y a encore une deuxième truc. C'est quand tu dis là à ton frère à ton frère africain, je peux faire la même chose. Non, tu ne dois pas faire. Et quand tu le fais, tu la mets devant lui, tu demandes, est-ce que ça marche vraiment ? Quand il va, ça marche, tu lui demandes, est-ce que c'est vraiment toi qui la fait ? C'est vraiment toi qui a fait. Oui, oui, oui. Et c'est ça, oui, c'est ça. Exactement. Et il y a d'abord cette barrière psychologique à avoir. C'est-à-dire, à convaincre à ton frère, on est un autre frère localement. Et c'est lui, ce n'est pas l'homme blanc qui est fort. Non, c'est juste nous qui ne voulons pas prendre le pas dans ce domaine, en fait. Dans ce domaine, ils sont venus, on peut dire, c'est le nier de la guerre, c'est maintenant les outils de l'intelligence économique et technologie. En fait, d'un seul clair de gloire comme ça, c'est un pays étranger comme le Cameroun, c'est ce qu'on ignore, en fait. Sans donc aucune bombe, aucun virus, aucune bombe, mais il y a des médias, en fait, qui peuvent mettre le pays de la guerre, en fait. Donc, oui, on rencontre des barrières chaque jour. C'est d'avoir des barrières psychologiques. C'est également des barrières, on peut dire, des infrastructures, en fait. Bon, maintenant, c'est un peu plus facile, comparé à cela, tu gagnes à cela 5 ou 6 ans. Donc, dans la mesure là-haut, il y a des fabs, là, pour nous, au Cameroun, il y a, par exemple, des solutions 3D, enfin, ce qui... En fait, qui te met dans une position là-haut, tu pousses ta réflexion. Donc, tu sais que tu es plus limité avec des outils. Donc, il y a déjà ça qui est en train d'être... Par exemple, vous qui venez avec un laboratoire, enfin, c'est déjà ça, en fait. Donc, troisièmement, maintenant, c'était des finances. Donc, non, avant, troisièmement, c'était des ressources humaines. OK, ressources humaines, ouais, 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 ouais. Je suis d'accord. Ouais. Donc, c'est très rare, vous trouvez des gars qui... En fait, peut-être du génie électronique, mais du génie des systèmes embarqués, mais on n'est pas vraiment à fond dedans. On le fait juste de façon spéciale. Du coup, quand tu prends à travailler avec un des égards, c'est très difficile. Donc, il n'y a pas... Tu ne sens pas trop le flot. Donc, tu sens le besoin de reformer, en fait. C'est tout un peu le chemin, en fait. On a cette section de formation, en fait, pour permettre qu'on forme et on prend, en fait, des gens avec qui on va travailler. Donc, on forme, nous, gens avec qui on va travailler, en fait. Donc, il y a d'abord ça. Donc, la ressource humaine et après, maintenant, les barrières au niveau des finances. C'est très difficile d'expliquer à, par exemple, à un de nos riches, localement, d'investir d'un projet qui ne ressent pas ce qu'il a l'habitude d'investir. Par exemple, le poulailler, le charme, ou bien, l'investir d'affaire. Ça, il connaît très bien. Mais quand je dis investir dans ça, la valeur de cet investissement, c'est le brevet dont je détiens là. C'est ça la grosse valeur. Il dit non. Il ne va pas trop sans. Il ne comprend pas entre les enjeux. Il ne maîtrise pas trop de monde. Il y a d'abord ça à traverser. C'est bon. Mais ça vient de petit à petit. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut garder espoir et beaucoup travailler. Je pense que c'est les résultats qui vont convaincre beaucoup de personnes. Vraiment les résultats. Les résultats. OK. OK. Très intéressant. On va passer à la cinquième question. Aujourd'hui, c'est quoi ton principal objectif ? Normalement, pour cette année, tout à l'heure, tu parlais des chiffres de 2020 et tout. Donc, vers la fin de l'année, qu'est-ce que tu vises exactement ? Tu sais, moi, j'étais connu avec MyGaz. Donc, je ne sais pas c'est quoi les plans pour ce projet-là. Et voilà quoi. Jusqu'à la fin d'année, par exemple, jusqu'à décembre. Qu'est-ce que tu prévois ? Est-ce qu'il y a de nouvelles innovations à faire sur ce projet-là ? Ou c'est bon déjà pour MyGaz ? Parce que le produit est déjà commercialisable et voilà quoi. Ouais. OK. Bon. Comme je l'ai visité MyGaz, c'est par le produit que je suis entré dans le domaine de la technologie en fait. Donc, c'est une idée que j'ai eue quand je connais déjà en première année. En 2015, quand j'ai entré dans la faculté d'ingénierie de Lebrouillard. En fait, comme tout étudiant, en fait, tu sais, dans la première année de l'ingénierie, tu veux vite faire quelque chose là, essayer de découvrir en fait le domaine dans lequel tu es. Mais aussi, tu veux proposer des solutions quoi. Donc, j'avais déjà en fait ce problème-là que j'avais obsédé. C'est-à-dire, à la maison, ma mère, c'est vraiment, vraiment, elle en fait qui est vraiment l'origine de tout ça. Parce que, à la maison, elle pouvait souvent entrer à la maison comme ça tard ou soit fatiguée. Elle sent peut-être même l'odeur d'une chaussette qui s'emballe à l'air et qu'on fond sur le gaz. Donc, il pouvait s'enflammer de moi, de se suivre, de laisser la boucle de gaz ouverte. Elle est écrite dans toute la maison. Donc, dans certains cas, il y a eu vraiment des fuites. Donc, mais on ne savait pas vraiment. Donc, et parfois aussi, quand le gaz finissait, il fallait tout choisir entre nous, qui allait lui dire en fait que le gaz est fini et que la mamie était au feu et qu'il faut vite acheter le gaz. On va se lancer qu'elle va vite s'enflammer parce qu'elle n'est même pas vraiment la surprise. Donc, je reste comme ça, je me dis, ah, pourquoi ne pas faire un truc qui peut permettre de savoir ce qu'il y a comme liquide dans le bouquet. Donc, c'est là où je lance en fait, j'ai appris à mon carrière. À un moment, tu te poses une petite idée. Peut-être que tu n'aurais pas dû vraiment commencer cette affaire. Tu aurais dû être un étudiant normal. Mais bon, ça m'a permis de vite commencer à chercher. Je ne connaissais pas ce que c'est que le capteur à cette époque-là, mais j'ai cherché très rapidement le type de capteur. Et ainsi de suite, ça m'a permis. Peut-être que en 2017, on sort le premier propriétaire de mangas. Et ainsi de suite, jusqu'à la lutte d'utilisation, on arrive à l'est qu'aujourd'hui. Mais ils ne tuent pas à nouveau$. Ils disent que les gens ne peuvent pas boire des produits. Mais ils ne tuent pas, car le c'est très haut de production qu'ils ne peuvent pas affaire. Ils peuvent affaire des produits et ils ne peuvent pas arrêter. Ils ne peuvent pas affaire. Ils ne peuvent pas en faire un de 3 millions de gaz consommateurs. Mais ils ne sont pas dans le Camus. où vous avez des gens qui ont besoin de nous, ils ont contacté à nous, comme Malé, Côte d'Ivoire, de Pignan, de Rwanda, des gens qui ont été en touché avec nous maintenant pour les produits. Donc, notre goal pour ce mois est de rendre ce produit à l'aventure, pour le marché du Camus, mais aussi du marché du marché du Sud, comme en Afrique, et aussi du Rwanda, comme par exemple. Donc, c'est notre main goal pour l'année de l'année de l'année, de rendre les gains disponibles pour ces millions de consommateurs de Camus. C'est pourquoi nous sommes en train d'aller pour les fonds, parce que nous avons besoin de plus d'argent pour faire la production. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment un super goal que vous êtes lancé. Je pense que pour moi, exactement, c'est vraiment la meilleure chose à faire, parce que j'ai vu le produit, j'ai vu la communication que vous avez essayé de faire là-dessus. J'ai trouvé le concept super énorme, tout simplement. Parce que généralement, des personnes, tu vois, il y a une différence entre la pensée et la réalisation. Je veux dire, ce genre de projet, tel que MyGas, je ne l'ai pas vu chez vous. J'ai entendu parler de ça bien longtemps avant. Mais voir quelque chose de réalisé, un produit, voilà, un truc qui marche, où tu sais que non, voilà, tu fais de la communication là-dessus, tu as un produit qui a été déjà fait et qui marche, vraiment, je pense que c'est applaudir. Et je pense que sur ce secteur-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de surprises qui vous attendent, beaucoup de bonnes surprises aussi qui vous attendent. Donc voilà, et parlant même justement de surprises, comment tu perçois le fait que, parce que sur le marché de MyGas, le marché sur lequel tu t'es positionné, ce marché-là va dépendre hautement de comment les grands, comment dire, les grands distributeurs tels que Total, etc. vont gérer leurs produits en fait. Est-ce que ça ne vous fait pas peur par rapport à ça ? Je ne sais pas, je n'ai jamais étudié ce marché, je veux dire, toi qui as étudié le marché, c'est quoi les prédictions pour peut-être 10 ans, 15 ans, en termes de comment le gaz va être représenté ? Est-ce que ce ne serait pas ça de penser l'innovation de demain par rapport à ça ? Parce que je me dis, vraiment, MyGas, c'est un bon produit sur lequel il faudrait se concentrer. C'est une très bonne question pour moi. Est-ce qu'on a peur de ces mastodones qui sont dehors, ou bien dans les transports en allées ? OK, déjà, le gaz, l'équipe pétrole de gaz, le gaz pétrole liquifié, a une très bonne croissance ici en Afrique central. Même en Afrique subsaharienne, la consommation de gaz pétrole liquifié a une très bonne croissance. En tout cas, on s'est estimé à 11 % par an. C'est-à-dire, il y a 11 % de consommateurs de plus qui se montent chaque année dans le gaz. La première année, on a déjà promis du gaz de distributeurs de gaz en bouteille. On a presque plus de 10, autour de 10. Il y a d'un côté également qui s'est présenté. Oui, qui veut se lancer dans le truc, oui. Dans le secteur de gaz. Ce n'est pas surprenant de voir une bouteille d'un côté ici, d'ailleurs. Ça montre en fait que le secteur est en bonne croissance et il y a de l'ampleur, il y a du marché, il y a de l'argent en l'intérieur. Alors, nous, bien sûr, dans les quelques années à réunir, on veut se positionner également dans ce secteur. On veut également être des ambitieux. C'est ça, même ça, aussi notre plan de l'équipe, quand on est dans ce grand secteur. Donc, au travail de MyGaz, on veut d'abord résoudre un problème. On veut bâtir une communauté pour leurs produits. Donc, les gens vivent un problème chaque jour. C'est-à-dire, les gens sont abusés. Par exemple, liés au gaz, au trafic de gaz. Les gens ne savent pas vraiment s'ils achètent un gaz prêt à l'achat. Deuxièmement, ils sont tout le temps stressés après peut-être quelques semaines de consommation, de savoir quand ça va finir. Troisièmement, la peur liée au flux de gaz, des naissances potentielles, qu'on ne sait pas vraiment qui s'est produit à quel moment, ou bien qui va se produire à quel moment, ou bien quand ça se produit, on ne sait pas vraiment. Et donc, on veut d'abord résoudre ce problème au travail de MyGaz. Donc, ceci passe par exemple par également des partenariats. On ne voit pas vraiment, donc total, des entreprises françaises. Bon, on va regarder un peu plus les entreprises locales, qui sont plus ouvertes avec des partenariats locaux. Locaux, oui, oui, oui. Combo, Comparavant. On recherche vraiment des partenariats avec eux, si c'est possible. De nous permettre de faciliter en fait la distribution du produit. Parce qu'aller porte à porte, ça sera vraiment très difficile. Mais si un partenariats me dit, ok, je parraine ce produit, qui sera facilement available pour tous les gaz consommateurs, de ma marque de gaz en fait. Nous, on est plutôt comme des alliés en fait. On veut qu'ils soient des alliés parce qu'on n'est pas contre leur business. On veut plutôt favoriser leur business, on veut que leurs consommateurs se sentent en sécurité par ce produit, qui se sentent, on peut dire, qui se sentent rassurés par le produit dans ses achats de gaz. Parce qu'une note de leur entreprise ne suffit pas. Mais en allant acheter le produit et le produit, c'est simple, ils sont plus rassurés. Donc, nous sommes des alliés pour eux. Et nous voulons qu'ils soient nos alliés également. On ne les voit pas vraiment comme des obstacles. On veut qu'ils nous accompagnent, on veut gagner avec eux. Quitte à ce que demain, vous puissiez produire pour vous-même. Mais aujourd'hui, je suppose que, à Bissot Dynamics, vous faites de la recherche. Aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, en termes de moyens, ce serait quoi en termes de montant, par exemple, qu'il faudrait pour pouvoir concevoir un prototype bouteille complète Boston Dynamics gaz ? Genre, une bouteille embouteillée IoT System où tu peux avoir ton téléphone, tu moniteurs directement. Un truc vraiment connecté auquel vous pouvez maintenant aller proposer à ce genre de personnes-là, comme Bocom, pour pouvoir avoir des bouteilles. Ou soit être un prestataire potentiel de ce genre-là. Avoir toujours leurs bouteilles Bocom, mais faites par exemple Boston Dynamics. Aujourd'hui, en termes de moyens, qu'est-ce qu'il faut pour mettre un prototype comme ça sur pied ? Une bouteille avec les normes aujourd'hui, comment on connaît une bouteille de gaz ? Je vais dire, pas juste d'avoir le produit à part. Je vais dire, avoir une bouteille complète. Pour moi, je ne partirais pas, en fait, par exemple, pour un produit totalement intégré. Certes, ce serait vraiment bien, mais le processus de fabrication risque un peu compliqué. Surtout, quand tu viens changer un peu le process de fabrication dans l'industrie, ou comme ça, et tu ne vois pas le bénéfice directe. Les fabricants de bouteilles, ils vont s'installer là. Et quand tu avais là, ils ont dit, non, il faut changer, il faut mettre ça. Et puis, des années ont fait comme ça. Donc, moi, je me dis, je ne sais pas trop. D'une des personnes que j'observe en ce moment, c'est un nouvel fabricant de bouteilles qui arrive au Cameroun, avec les allemands, Akkéno, Akkéno Gaz. Ils ont eu une bouteille légère en plastique. C'est pas vraiment vendu par une bouteille en plastique. Et l'avantage de cette bouteille, c'est que, à une certaine condition, par exemple dans la nuit, il est possible de voir les clients de la bouteille. Vous voyez un peu. Wow. Ouais. Ouais. Donc, il est déjà installé localement au Cameroun. À un moment, il en a même fait peur. Enfin, il m'a dit, mais comme il est déjà là, c'est qu'il va rafler tout le marché. Bon, c'est pas vraiment le cas parce que Total déjà détient plus de 40% du marché. Les autres, lui, il n'a même pas encore vraiment un grand pourcentage. Tant qu'il récupère les parts, ça va prendre beaucoup d'années. Ça peut prendre 5, 10 ans, qu'il voit même, encore plus. Donc, il y a déjà un acteur local qui essaie de se battre. Il a intégré, par exemple, juste la solution de permettre de voir. Mais en journée, tu ne peux pas voir. Ça peut toujours, on peut toujours trafiquer la bouteille. Donc, on a aussi pas vraiment le problème de trafic. Mais ça reçoit le problème de monitoring de la bouteille. À certaines conditions, par exemple, de la journée, tu peux voir à l'intérieur de la bouteille. Pour moi, l'investissement a déjà été fait de ce côté. On va juste essayer de recevoir le problème qu'il est là en ce moment. C'est à un autre niveau. Et voir plus tard, avec d'autres moyens de faciliter totalement, en fait, la bouteille à gaz. Ça va être difficile. Je pense que l'Afrique a raté, en fait, ce côté. Je pense qu'on a raté carrément, carrément, on a raté cette industrialisation. Mais il n'est pas tard pour nous parce que, comme disait quelqu'un, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, on peut repartir, en fait. L'opportunité que nous avons, c'est de pouvoir repartir sur les erreurs que les autres ont pu faire déjà. Donc, je pense que c'est une chance pour nous de ne pas tout recommencer from scratch. OK. Donc, je vois que l'alternative d'avoir une solution complète, peut-être, ça ne va pas forcément dans l'intérêt des grands mastodontes et tout. Voilà. Donc, mais le projet, quand même, il est intéressant. Surtout que tu as indiqué quand même quelques éléments clés. Pourquoi quelqu'un devrait, par exemple, avoir son module MyGas. Donc, je pense que c'est clair maintenant parce que forcément, les gens se disent à quoi, qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, d'avoir quelque chose de plus à ma bouteille de gaz. Donc, je, oui. Donc, ça peut être, c'est très intéressant et je pense que pour la suite, ça peut être très intéressant. Donc, on va passer à l'autre question qui va bientôt tirer vers la fin, bien sûr. Aujourd'hui, si tu veux recommander, en fait, si tu peux nous recommander trois livres qui t'ont marqué. que tu as lu, par exemple, qui peuvent être d'un plus, ça peut être dans le domaine technique, comme normalement des livres, ça peut être des motivations et tout. Est-ce que tu as trois livres ? Pas forcément trois livres, mais ça peut être au plus. Tu as encore des bêtises, mais est-ce que tu as des livres que tu peux conseiller à ceux qui t'écoutent aujourd'hui et qui t'aident au quotidien à te booster, etc. OK. Donc, déjà, je vais parler de ce livre que j'écoute régulièrement parce que, comme je disais tout à l'heure, je l'écoute encore tout à l'heure. Moi, je suis un mesquien, comme on dit souvent, comme c'était à mes dizines sont tous des mesquiers. Moi, le livre que je veux plus recommander, c'est le livre autobiographique de Elon Musk. Pour tous ceux qui se lancent dans le domaine de la tech, l'entrepreneuriat tech. C'est un livre vraiment pour vous montrer en fait la vie d'un des messieurs les plus suivis dans le monde de la technologie. Elon Musk, l'entrepreneur qui va changer le mot, on ne sait pas si c'est le titre. Pour moi, c'est l'un des livres qui m'a le plus inspiré. Parce que je l'ai en version audio, en version écrite. En version audio, je l'ai écouté plus de quinze fois entièrement. Ça va surtout presque sept heures, onze heures de temps. Donc, quand j'écoute un truc que j'écoute tout à l'heure, encore j'écoutais le chapitre neuf, parce que il y a quelque chose que j'apprends à chaque fois une façon de faire dans son histoire. Donc, une façon d'agir. Donc, par exemple, il est arrivé de présenter la modèle à la hoster, la première voiture Tesla. Elle ne fonctionnait quasiment presque pas. Exactement. Mais l'effet qu'elle a eu, elle était de certaines parties tellement collée avec les aimants. Ouais, 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 ça c'est bon. Donc, j'ai décidé que la voiture était collée avec des aimants. Et la voiture chauffée, même quand les ingénieurs la refroidissaient en cachet, pour ne pas que les gens ne voyaient pas. Ouais, 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 ouais. Donc, ça m'a appris que, regarde-moi ce monsieur, son produit de marche comme il l'a présenté, et les gens ont vraiment bailé à dire. Mais pourquoi nous, est-ce qu'on se tue vraiment la tâche à avoir peur ? On tire dessus parce qu'on ne marche pas totalement. On a peur. On ne veut pas vraiment communiquer dessus. Communiquons juste pas. Laisse-toi tirer dessus. Parce que ce gars, on a tiré celui-là. On a tiré, toute la presse tirait celui-là. À une société, pour que rien ne marchait chez lui. Aucune de ses entreprises avec un produit qui marchait, avec tout l'agent qui échecait. Donc, il a vraiment, on a vraiment inspiré. Donc, comme deuxième livre qui m'a aussi vraiment éduqué, c'est de Lean Startup, d'Eric Gris. Là-haut… De Lean Startup. Oui, de Eric Gris. Ouais, c'est intéressant, ouais. Pourquoi, en fait ? Parce que ça se donne une méthodologie que tu peux appliquer, non ce moment dans la tech, mais dans ta vie en général. C'est-à-dire, l'échec… C'est l'itération des échecs qui t'amènent au succès, en fait. C'est comme ça, je vais parler juste de ça. Donc, l'itération des échecs. Et qui t'amènent au succès, en fait. Dans toute chose. Donc, lui, il l'a fait, mais dans un cadre, c'est de l'événement de produit. Mais ça rend dans le cadre de n'importe quoi, en fait. D'importe quoi dans la vie. Comme troisième livre, qu'est-ce que je vais pouvoir recommander ici ? Les titres… Celui que j'avais en tête, les titres m'échappés. Ça parle de quoi ? Ça parle en fait de trois… Ça parle en anglais, c'est… Ça parle de trois types de personnes, en fait, dans le monde de professionnels, en fait. Donc, il y a les slow laner, il y a les middle end et les fast laner, en fait. Je la compresse en quatre ans. Et l'argent qui va gagner en ces quarante ans, je compresse ça en deux ans. Donc, s'il devait gagner quitter un million de dollars dans ces trente années de travail, comment tu peux faire pour gagner cet argent-là en un an ? Bon, dans le livre, en fait, on explique des métaux. On nous montre dans les catégories de secteurs dans lesquels il faut s'investir, le potentiel et les affrontements. Je vois, je vois, je vois, je vois le livre dont tu parles. Je pense que… Oui, je vois le livre dont tu parles. Béjit Demarco. Béjit Demarco. C'est le nom d'autre. Celui qui a écrit le livre. Oui, je vois le livre dont tu parles. Je pense qu'il y a John Maxwell qui l'a mentionné dans Le Rêve à la Réalisation. Et en fait, là-bas, il parle aussi du temps, en fait, de comment compresser. Parce qu'il dit que les entrepreneurs, en fait, sont les gens les plus pressés au monde. Parce que les gens se disent souvent, ce n'est pas encore le temps. Le temps vient quand, en fait. Le temps, c'est l'année prochaine, c'est quand, en fait. Donc, il dit… En fait, je pense que c'est ce type de concept où il dit que, voilà, même ses journées, il essaye de compresser ses journées et tout, et tout, et tout. Ouais, ouais. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est un très bon livre pour pouvoir connaître comment optimiser les ressources et véritablement se lancer. Je pense que c'est ce qui nous manque. On veut rester toujours dans le confort d'avoir un salaire à la fin du mois. Pourtant, à un moment donné, il faut parfois se lancer. Et vraiment, moi, je te tire un coup de chapeau pour ça, de vraiment te lancer dans le hardware. Parce que moi, j'ai vraiment peur de ça. Je sais que le hardware, c'est très, très, très difficile. Ouais. Le hardware est très difficile. C'est pas comme le software où tu peux apporter… Tout à l'heure, on parlait d'innovation. Demain, tu peux sortir un nouveau… Un nouveau algorithme ou un nouveau réseau social et tout le monde commence à s'adapter, tu vois. C'est… Le hardware, il faut que tu passes d'une norme à une autre. Vraiment un coup de chapeau. Je te souhaite l'apprendre. C'est compliqué. Oui, oui, oui. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ok, ok. Je pense que le premier livre aussi, de Ashley Vance, dont tu disais, c'est vraiment très intéressant sur la vie d'Elon Musk. Et son idée aussi… En fait, la façon dont il impose son idée au monde de dire « il va sauver l'humanité ». Je pense que l'idée, forcément, n'est pas peut-être la meilleure idée du siècle de dire « je vais sauver l'humanité ». Parce qu'on ne sait pas si tu vas vraiment sauver l'humanité ou bien… On ne sait pas vraiment. Mais, en fait, c'est la façon dont il arrive à imposer son monde qui est intéressant. Tu vois, tout le monde commence à se dire « voilà le mec qui va sauver l'humanité ». Je pense que c'est ça qui est… Je pense que c'est ça qui est très intéressant. Ok. Et les gens ont parlé de l'idée. Exactement. C'est comme ça, en fait. Ceux qui sont en train de sauver l'humanité, en fait. Ils ne savent pas qu'ils font les… Ils savent qu'ils sont en train de sauver l'humanité. Ils savent qu'ils sont en train de sauver l'humanité. Exactement. C'est vraiment ça. Et avec cette philosophie-là, il arrive à imposer quelque chose. Parce que je pense que dans le livre, il y a un moment où on raconte, il y avait un monsieur qui travaillait à Space X et dont sa femme devait accoucher. Oui. Je pense qu'elle était sur le lit d'hôpital. Je pense qu'il était à Space X. On l'appelle pour lui dire… Il y avait un lancement. Je pense que c'était Falcon 8. Je ne sais pas trop. On l'appelle pour lui dire qu'en fait, ta femme va accoucher. Et il veut donc demander la permission pour aller assister sa femme à l'hôpital. C'est là où… Et l'on lui dit « mais soit tu choisis de sauver l'humanité, soit tu vas suivre ta femme à l'hôpital et tu ne reviens plus ». C'est vraiment… C'est pour dire… Il est vraiment… Il est dans son truc en fait. Il est dans son truc. Il est dans son truc. Le travail, le travail. OK. Bon. Je vais te poser… J'ai encore deux dernières questions pour toi, je pense. Oui. Au Cameroun, est-ce qu'il y a un entrepreneur dans l'AOT qui t'impacte, que tu affectionnes particulièrement ? Dans le domaine… Dans notre domaine en fait. Je sais que nous sommes tous des entrepreneurs, mais est-ce qu'il y a un entrepreneur particulier dans le domaine de l'AOT au Cameroun qui t'a remarqué ? Je sais qu'ils ne sont pas très nombreux à même temps. Oui, ils ne sont pas très nombreux dans le domaine de l'AOT, surtout d'envergure. Bon, déjà, je ne vais pas dire peut-être maintenant, mais à l'époque, on peut dire 2011 comme ça, 2010. OK. Il y a eu un phénomène qui a touché beaucoup déjà, le phénomène qui a dû partir à 12 ans. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Donc, c'est un scènes à le dire. Donc, à l'époque là, vraiment, ça m'a touché vraiment. C'est ça. C'est un peu dit, c'est le sugar vraiment inspiré. Encore deux, parce que je me souviens, en 2011 comme ça, je crois que je préparais le combatoire et on avait internet à la maison. Je me souviens, j'avais fait une recherche des inventeurs en Afrique et au Cameroun. Et il est sorti avec Sébrien Quinceux, un ingénieur camerounais et systématique collision. Donc, c'est deux, il y a vraiment fasciné mon image, en fait, d'ingénierie à l'africaine, en photo Cameroun. Donc, déjà, des Africains qui font bouger le monde au travers de leur technique. Donc, il y a d'abord, il y a vraiment à 12 ans qui m'a remispris à cet effet. Bon, maintenant, si, bon, c'est un peu difficile. Ils sont pas, on n'a pas vraiment d'envergure en ce moment. Ouais, en ce moment, on va dire que chacun est plutôt dans la construction de son produit. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et en dehors du domaine de l'IoT, est-ce qu'au-delà de l'IoT, il y a un entrepreneur particulier qui te marque au Cameroun ? Bon, au Cameroun, j'ai beaucoup aimé de la brève histoire que j'ai pu recevoir du Feu Kadhi, de ses actions, de son audace d'affronter un géant comme Castel, de Brasserie. Cette brasserie, ouais. Cette audace-là, il est sorti, sa brasserie, on l'ignore des Brasseries du Cameroun. De concurrer ce géant-là à l'époque, et aujourd'hui, il l'a fait. Ça me... C'est bien plus de lie, en fait. Ouais, ouais, ouais. On est dans cette bataille en ce moment. Il est peut-être dans la bière, mais nous, on est dans le domaine technologique. Donc, j'aimerais bien qu'on est en fait. J'ai eu une petite brève histoire, parce qu'il y a un livre qui sortait, celui, avant son lycée. Donc, je ne sais pas si ça va finalement sortir. Maintenant, j'ai juste fait une vidéo. Donc, j'ai eu juste des petites histoires. Mais vraiment, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu apprendre depuis, pour moi, c'est une très grande source d'inspiration. Très grande. Moi aussi, je le pense. Je le pense. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, c'est toujours difficile. Je veux dire, essayer de lancer une entreprise contre S.A.B.C. aujourd'hui. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Donc, arriver à construire ce type de patrimoine, vraiment, c'est... Il a fait. C'est pas le champ. Comme il a dit, il a fallu du temps. Ouais, il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Ouais, ouais. C'est même son nom. Ouais, ouais. C'est... Il a fallu du temps. Oui, 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 oui. C'est vraiment très difficile. Quand tu vois la publicité, quand tu vois la publicité, j'ai l'aimé sur mon Facebook et j'ai dit récemment, quand tu vois la publicité a beaucoup d'émotions. Ça a beaucoup d'émotions. Ça a beaucoup d'émotions. C'est un peu ça. Du côté international, je vais un peu citer également parce que... Après, il a donné beaucoup d'émotions pour le CEO de Huawei. Ah, ok. Il n'est pas très... Ah ouais. Il est... Ouais. Il n'est pas très populaire, mais ce qu'il a fait... Il faut lire son livre. Il faut lire le livre de Huawei pour comprendre, en fait, qui est ce monsieur. J'ai oublié. Par exemple, c'est un livre préféré en fait, c'est en fait ça. Hum, ok. De Huawei Storm. De Huawei Storm. De Huawei Storm. De Huawei Storm. Je crois qu'on peut dire le quatrième livre de Huawei Storm. Je lis encore ça présent parce que... C'est aussi également une bataille. Il est là. Il a son époux. Il y avait des entités de télécom qui dominaient. Il y avait ATP. Il y avait Solé Ericsson qui dominaient en fait. Il les a tous dépassés aujourd'hui. Il les a tous mis en déroute. Tous ces entités de télécom pour qu'il était presse. Il était vendeur. Il était même pas prestaté. Il était le vendeur de leurs produits. Aujourd'hui, il est le plus grand monsieur mondial. Donc, dans son livre, en fait, on raconte en fait, comment les philosophies qu'il a mis en place. Le système de gestion qu'il a mis en place. Donc, pour moi aussi également, c'est un modèle qu'il a mis en place. On n'a pas passé ce tour à Chine. Mais parce qu'on peut aussi également s'inspirer également. Je le pense et je le pense réellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a un peu pris de l'âge. Mais il reste toujours très audacieux. Parce que je me rappelle, pendant la fin du mandat de Donald Trump, les sanctions qu'ils ont eues au Huawei par rapport à Google, etc. Le trafic de données personnelles et tout ça. Il est très audacieux. Donc, quand on a dit Android ne va plus fonctionner sur les portables Huawei, le mec, il n'a pas... Je veux dire... C'est vrai qu'aujourd'hui... Il faut paniquer. Oui, justement. C'est vrai qu'aujourd'hui, leurs ventes ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus vraiment pour premier du marché et tout. Mais ce que je retiens, en fait, c'est quand il a dit les États-Unis pensent nous faire du mal, en fait, ils nous donnent une chance de pouvoir lancer aujourd'hui notre propre système d'exploitation. C'est vraiment un monsieur très intéressant. C'est vraiment un monsieur très intéressant. Ok, ok. C'est super. Je crois même en fait qu'ils l'ont provoqué, en fait. C'est même dans l'intérêt qu'on ne l'ait pas... Imaginez qu'on regarde cette configuration, en fait. Je travaille avec Google et les entreprises américaines qui me fournissent un CV, c'est un produit. Et un jour, je décide de rompre avec eux plus tard. Agape, s'il te plaît, tu peux muter ton micro. Pour nous, s'il te plaît. Si tu peux muter ton micro. Merci. Ok. Donc, je dirais, regarde un peu cette configuration entre Huawei et les entreprises américaines. D'un côté, si tu rompes dans les accords avec les entreprises américaines, il peut avoir des répercussions, il peut avoir un peu de fly-back. Exactement. Ce que je peux faire, c'est de faire en sorte que je les pousse à m'injecter de leur système, en fait. Et là, il n'y a pas de fly-back. Oui, il y a peu. Et là, je peux me concentrer moi-même sur mon projet. J'ai la pression du monde. J'ai la pression du monde à ceux qui me regardent. On les a enlevés. Que vont-ils devenir? Je dis donc, c'est moi-même, peut-être deux accords ou trois ans. Les Oppo, Infinix et tout ça là, vont se réunir autour de Huawei parce qu'ils sont des très grands vendeurs aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Peut-être que c'est l'avenir de Huawei, ça. Non, c'est l'avenir. C'est le futur Google, on peut dire ça. Le futur grand concurrent de Google, c'est le système d'exploitation de Huawei. Ça arrive. Ammonie OS. Je suis d'accord. Ça arrive. C'est inévitant. OK. On va donc conclure avec une dernière question. As-tu une citation particulière que tu aimes utiliser au quotidien et que tu peux partager avec nous? Une citation de vie, un truc particulier que tu aimes bien. J'aime bien ceci. Très, très particulièrement. Marche ou crève, mais n'abandonne jamais. Marche ou crève, mais n'abandonne jamais. Marche ou crève, mais n'abandonne jamais. Tu n'abandonnes jamais. C'est un travail ou tu n'as jamais perdu. Oui, oui, oui. C'est génial. OK, OK, OK. Je pense que c'est une belle phrase pour chaque entreprenneur. Il ne faut pas abandonner. Oui, oui. Marche ou crève. de toute façon entreprendre je pense que c'est un choix c'est je pense que c'est une option c'est obligé en fait obligé aujourd'hui d'entreprendre je vais dire aujourd'hui chaque personne sous chaque toit au cameroun est un potentiel entrepreneur est une potentielle personne qui a quelque chose à offrir c'est comme comme je disais avant on n'est pas comme les communautés européennes ici en Afrique c'est plutôt du genre dans chaque maison il y a toujours un gars qui sait par exemple arranger la lumière c'est un potentiel entrepreneur et le voisinage c'est lui qu'on va appeler quand il ya un petit problème c'est lui qu'on appelle et dans notre toit il y aura forcément un mec qui qui a fait un peu de maçonnerie et tout quand tu as un petit truc c'est lui que tu appelles donc je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus ce n'est plus une option ok merci les amis d'avoir participé merci à tout le monde d'avoir participé à ce talk je pense qu'on va s'arrêter là merci bisous d'avoir répondu à l'appel c'est vrai qu'on n'était pas nombreux aujourd'hui malheureusement mais voilà je vais essayer de travailler sur la vidéo pour donner le meilleur contenu possible on va faire des postes successivement dans la semaine pour les autres merci beaucoup je suis jordi bayo fondateur de la communauté camon a uti et on se revoit pour un nouveau talk ok à la prochaine